Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Voilà ces gros mythes, plus connus en France, on retrouve les deux personnages en pâte à modeler dans 4 épisodes en 2009. Nelson Tether, Puzzle Agent, un jeu d'aventure puzzle inspiré des univers de David Lynch ou des frères Coen, comme les films Twin Peaks ou Fargo, ainsi que la série Professor Layton, le jeu connaîtra une suite, Puzzle Agent 2 en 2011, d'un seul épisode également. 2009 verra la première collaboration entre Telltale Games et LucasArts, nous sommes 10 ans après le dernier épisode de la licence Monkey Island, et Telltale Games souhaite en faire un nouveau jeu d'aventure, ce sera Tales of Monkey Island, dans lequel on retrouve notre couple, Guy Brosh Tripwood et Ellen Marley. Dans un jeu très bien réalisé, on retrouve tout l'univers de la série mythique des jeux d'aventure, avec les vrais auteurs de la série originale, une partie chez LucasArts, l'autre chez Telltale Games. Excellente réception de la part des critiques et des joueurs, recevant un très bon succès commercial et de nombreuses récompenses par l'industrie. En 2010, Telltale Games va reprendre son concept de simulation de poker avec un nouveau jeu, Poker Night at the Inventory, en mettant en scène 4 personnages populaires, T-Show de la série web Penny Arcade, Sam de Sam & Max, Eevee du jeu Team Fortress 2 ou de Strong Bad, un personnage de Homestar Runner. Une suite verra le jour en 2013 avec 4 autres personnages jouables, Ash Williams des films Evil Dead, Glados des jeux Portal, Claptrap de Borderlands et Sam de Sam & Max. Après le succès de Tales of Monkey Island, Telltale Games va connaître un nouveau succès en utilisant la licence Retour vers le futur en 2010, dans un jeu d'aventure mettant en scène les personnages emblématiques des films, Marty McFly, Doc Emmett Brown ou encore Biff Tannen. A travers 5 épisodes, on retrouve la DeLorean, Hill Valley, avec des allers-retours dans le temps, principalement entre 1986 et 1931. Alors certes, on peut reprocher à Telltale Games d'utiliser des licences ultra connues pour vendre leurs jeux, mais la société devient un acteur très important sur le marché, un gage de qualité, ils ne créent pas vraiment de personnages, d'environnement, d'univers, mais une chose est sûre, ils savent raconter des histoires, d'où le nom de la société, Tell le Compte, Tell raconté, raconté des comptes, et ils savent très bien le faire dans d'excellentes réalisations et mises en scène. Ainsi, Telltale Games ne s'arrête pas là, voyant que ça marche, les licences connues, ils sont à l'affût de la moindre petite licence qui devient un peu populaire, on continue donc avec les séries de jeux développées par Telltale Games. Jurassic Park le jeu en 2011, et là, la critique est assez sévère, relevant le manque de challenge dans les puzzles et le manque d'embranchement scénaristique dans les dialogues, la même année, ils utilisent la licence Law & Harder, connue en France sous le nom de New York Police Judiciaire, cette série mettant en scène un crime, l'enquête policière, puis le procès. Telltale Games va une fois de plus connaître le succès en reprenant la série télévisée The Walking Dead, elle-même tirée d'un comic book américain, et le déclinera en deux saisons de cinq épisodes en 2012 et 2013. Le ton change complètement, fini l'humour bonne enfance, The Walking Dead est beaucoup plus dramatique, avec la relation entre le héros Lee et la jeune Clémentine, dans une ambiance très sombre. Récompensé jeu de l'année, meilleure histoire ou encore meilleur jeu sur mobile et sur console portable, la non-linéarité du jeu est saluée, ses dialogues, ses personnages marquent les joueurs qui ont vraiment l'impression, de par leur choix, d'influencer l'histoire. Telltale Games a annoncé qu'une troisième saison devrait bientôt sortir en 2016. Autre jeu populaire made in Telltale Games, c'est The Wolf Among Us, sorti en 2013 sur à peu près tous les supports du marché, reprenant le ton dramatique et mystérieux tiré d'un autre comic book, nommé Fable. Ce point-and-click reprend les principes de The Walking Dead dans son gameplay, ses embranchements scénaristiques, à base de QTE dans la cinématique, et l'interaction avec les objets et les personnages secondaires, modifiant plus ou moins l'histoire. Ensuite, en 2014, Telltale Games lance un nouveau jeu d'aventure épisodique, reprenant l'univers cette fois-ci de Borderlands, appelé Tales from the Borderlands, en partenariat donc avec Gearbox Software. En plus de reprendre l'ambiance, Borderlands Telltale Games reprend le style graphique, les personnages et la génération de loot omniprésents dans la série Borderlands. Seul l'univers change, puisque le principe du jeu, QTE, interaction, dialogue et enbranchement scénaristique sont les mêmes que dans The Walking Dead et The Wolf Among Us, puisqu'utilisant le même moteur de jeu conçu par Telltale Games. Fin 2014, c'est la série télévisée très populaire Game of Thrones, qui sera utilisée par Telltale Games pour concevoir un nouveau jeu d'aventure épisodique, basé sur l'univers de la série de romans de fantasy de George R. R. Martin. Ce dernier avait déjà donné son accord pour concevoir des jeux vidéo, un RPG puis deux jeux de stratégie en temps réel, mais qui avait essuyé de lourdes critiques. Le romancier cherchait donc un nouveau studio, qui savait comment créer une histoire passionnante et intéressante. Telltale Games, très en vogue dans le genre, fut donc le partenaire idéal. La première saison sort donc en 6 épisodes, en suivant le modèle des précédents jeux d'aventure de Telltale Games. On a par ailleurs la possibilité de choisir entre 5 personnages jouables, et l'option rembobinée permet de revenir en arrière dans l'aventure, pour changer ses choix cruciaux, facilitant l'exploration de choix alternatifs et de leur impact sur le déroulement de l'histoire. Cette première saison recevra d'excellents retours, peut-être un peu moins bons que les jeux précédents, mettant en cause certains problèmes graphiques, malgré le bon gameplay et la fidélité à la série Game of Thrones, du pur fan service, un jeu qui apparemment ne permettait pas de nouveaux adeptes de découvrir cette série, il valait mieux connaître l'univers et les personnages pour bien appréhender le jeu de Telltale Games. Une saison 2 serait actuellement en projet, mais à l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée. En attendant, Telltale Games s'est encore une fois attaqué à une grosse licence, sans doute le jeu vidéo le plus connu, Minecraft, avec Minecraft Story Mode, dont le cinquième et dernier épisode sortira ce 15 janvier 2016. Le joueur incarne un groupe composé d'une guerrière, d'un ingénieur, d'un roubleur, d'un architecte et d'un certain Jesse, ont traversé des dimensions de Minecraft telles que le Nether, l'End, les terres éloignées et bien plus encore. Le jeu ne recevra pas le succès escompté, on a beau surfer sur la popularité de Minecraft, faut pas oublier que le scénario, les interactions qui sont dans ce jeu, parfois ennuyeux, parfois caricaturaux, où justement l'univers de Minecraft est riche, basé sur la création, l'exploration, le sandbox par excellence, mais là dans Story Mode, les embranchements scénaristiques, et la linéarité viennent donner raison à un système, un concept Telltale, qui perd de sa splendeur. Ainsi s'achève l'histoire de Telltale Games, qui compte aujourd'hui 240 employés quand même, ils sont sur le point de réaliser de nouveaux jeux d'aventure, basés sur les licences aussi populaires que Batman ou l'univers de Marvel, des jeux qui n'ont pas encore de date de sortie. Telltale Games a su se forger une excellente réputation dans le monde vidéoludique, en surfant sur des licences connues pour développer des histoires interactives très prenantes, certains ne les considèrent pas vraiment comme des jeux vidéo, même si Telltale Games fait beaucoup d'efforts pour ajouter un maximum d'interactions, de choix de la part du joueur, qui ont de rélimportance dans le déroulement de l'histoire avec des fins alternatives. Mais on remarque surtout que Telltale Games a tendance à s'endormir un petit peu sur son concept, et ne tient debout que parce qu'ils utilisent des franchises populaires, ils avaient tapé très haut avec la série Walking Dead, c'était innovant, frais, le gameplay certes limité avait su plaire aux joueurs et aux médias spécialisés, mais utilisant ou réutilisant le même concept à chaque fois, on peut sentir une certaine lassitude au fur et à mesure, on peut le voir en regardant les notes métacritiques, celles-ci baissent au fil des années, The Walking Dead était au top, un peu moins pour The Wolf Among Us, un peu moins pour Tales from the Borderlands, et un peu moins pour The Game of Thrones, et encore un peu moins pour Minecraft Story Mode. Telltale Games savent raconter des histoires à partir d'un univers déjà créé par un tiers, c'est le cœur de leur métier, mettre en scène de nouvelles aventures de personnages que le public connaît bien, et le concept de pointer et cliquer, et son manque de créativité et d'interactivité de son gameplay, semble lassé au fil des jeux. Avec l'arrivée des jeux en 3D à la fin des années 90, puis des RPG qui ont apporté des scénarios de mieux en mieux écrits, on avait déjà prédit la mort des jeux d'aventure, Telltale Games a su montrer au monde qu'il y avait encore de la place sur le marché pour ce genre de jeu, on se demande si de nos jours, encore une fois, on ne prédit pas la mort des jeux d'aventure, Telltale Games semble coincé dans son concept, n'innovant que très peu, et surfant uniquement sur ses fameuses licences populaires, chaque jour des licences naissent et d'autres meurent, il y aura toujours des licences à exploiter pour Telltale Games, c'est certain, mais ils vont sûrement devoir réfléchir à de nouveaux concepts de gameplay pour se renouveler. Aujourd'hui, Telltale Games garde toujours son excellente réputation, très peu de studios font aussi bien que sur le marché, leur système économique, d'éditer eux-mêmes leurs jeux en version digitale principalement, et surtout sur le maximum de supports, consoles, portables, mobiles ou PC, sans doute rendu possible, car le portage entre ces différents supports est plus facile à réaliser que pour tout autre genre du jeu vidéo, permet à Telltale Games de continuer sur sa lancée vidéoludique, à savoir aussi si le format épisodique, au même titre que les DLC payantes, n'arrivent pas un jour à saturation auprès des joueurs qui ne veulent plus acheter les jeux vidéo en kit. Ainsi s'achève cette chronique sur l'histoire de Telltale Games, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de me suivre, un petit like, un partage et un commentaire pour soutenir ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada